L'Union africaine est réunie en sommet pour deux jours à Addis Abeba en Éthiopie à l'heure des massacres de Boko Haram au Nigeria. C'est le fait du jour ce vendredi. Les 54 pays africains membres de l'Union africaine sont donc réunis dans la capitale éthiopienne. Le président du Zimbabwe Robert Mugabe, bientôt 91 ans, a été élu à la présidence tournante de l'organisation. Un sommet dominé par les massacres perpétrés par Boko Haram. Des massacres aujourd'hui considérés par l'Union africaine comme une menace pour la sécurité et le développement de toute l'Afrique. Le commentaire de Guillaume Villadier. Le virus Ebola devait une nouvelle fois être au centre des discussions à Addis Abeba. Mais Boko Haram lui a volé la priorité. 13 000 morts en 6 ans, des milliers de victimes depuis le début de l'année. Le groupe terroriste ne cesse d'étendre ses incursions meurtrières et son influence. Désormais, il menace toute une sous-région. Ces assassinats et destructions perpétrées par Boko Haram ont dépassé aujourd'hui les frontières du Nigeria pour s'étendre au Tchad, au Niger et au Cameroun. Nous avons besoin d'une réponse collective, efficace et décisive. Fin 2014, une force multinationale de 3000 hommes avait été mise en place. Elle n'est toujours pas opérationnelle. L'Union africaine prévoit maintenant de porter ses effectifs à 7500 soldats. Mais surtout, les chefs d'État africains comptent sur les Nations unies. L'UA va saisir le Conseil de sécurité et lui demander une aide financière et logistique. L'Union africaine n'en oublie pas pour autant les autres conflits qui ravagent le continent. Somalie, Libye, Mali, Soudan du Sud, RDC, certaines guerres durent depuis 20 ans. Autre sujet brûlant, la gouvernance. Une quinzaine d'élections doivent se tenir cette année en Afrique. Invité du sommet, le secrétaire général de l'ONU a exprimé les inquiétudes de la communauté internationale. Des voix se sont élevées partout dans le monde contre nos dirigeants qui refusent de quitter le pouvoir au terme de leur mandat. Je partage leur inquiétude. Personne ne devrait se servir des failles de la loi ou modifier constitution pour s'accrocher au pouvoir. Un message difficile à entendre visiblement. L'Union africaine a nommé à sa tête Robert Mugabe. Au pouvoir depuis 35 ans, le président zimbabween est régulièrement accusé de museler l'opposition. Et sa désignation suscite un certain embarras dans les rangs de l'organisation panafricaine. Mais l'UA s'est pliée à la règle de la présidence tournante, au risque de ternir un peu plus son image. Alors à quoi sert cette Union africaine ? Nous allons poser la question à Slimane Zegidour, notre éditorialiste. Alors l'Union africaine, c'est un vrai machin, comme avait dit le général de Gaulle en parlant de l'ONU ? Si vous allez sur le web et vous composez Union africaine, machin, vous allez voir des dizaines d'articles et de contributions disant que cette Union africaine ne sert absolument à rien. Ce qui est un peu injuste. L'Union africaine est née en 1963 et ensuite elle a redémarré sous le nom de l'Union africaine en 2002. Elle regroupe quand même un continent qui fait un milliard d'habitants, 30 millions de kilomètres carrés, les plus grandes richesses aquatiques minérales du globe. Mais c'est vrai qu'à l'arrivée, d'abord, l'Union africaine n'est pas l'addition de la force des 50 États qui les composent, mais de leur faiblesse. Et tout ce continent, le PIB de toute l'Afrique est à peine égal à celui de la seule Allemagne. Comment est-ce qu'on peut expliquer ces divisions ? C'est par le produit de l'histoire, de la colonisation des langues aussi entre le monde anglo-saxon et le monde francophone ? Il y a certainement la colonisation. Toutes les frontières africaines ont été dessinées par les Britanniques, les Italiens et les Français. Seule la frontière algéro-marocaine est une vraie frontière historique qui a six siècles. Tout le reste a été dessiné absurdement au gré des intérêts des uns et des autres. Donc tous ces États, non seulement ont des problèmes de frontières avec leurs voisins, mais ils ont des problèmes d'intégration nationale à l'intérieur. La plupart sont en guerre civile larvée. Donc d'où la difficulté de trouver un leadership. Ni l'Afrique du Sud, ni l'Égypte, ni l'Algérie n'arrivent à être le leadership de cette Afrique. Ajoutons qu'un pays comme le Maroc s'est retiré et que depuis 2009, l'Union africaine a suspendu neuf États membres dans l'Égypte pour coups d'État et autres malversations. Merci Slimane Zeguido pour ces précisions sur l'Union africaine.